salut tout le monde j'espère que vous allez bien les beaux gosses et les belles gosses on est parti pour une petite enquête sur paladin toujours gold 2 on est revenu à la case départ hier en stream donc on repart cette fois ci pense stream en vidéo youtube on abandrogos et willow des bannes habituelles sur plage de serpents moi j'aime bien jouer j'aime bien jouer ma ivy sur cette map donc pourquoi pas pourquoi pas oh là là un pipe ça commence bien ça commence très bien avec une tira de perso top tiers bien évidemment toutes les games à niveau pro sont joués avec tira et pip pip grâce à sa capacité à il vraiment avait il a trois sort pour heal c'est vraiment très très fort tira deux sortes de mobilité puis un ulti qui one shot donc je comprends pas pourquoi on prendrait pas ces perso là donc on est parti on va jouer une petite ivy des familles je pense a pas let's go let's go alors alors on aurait pu essayer d'équilibrer la compo en prenant en prenant un brailleur et espérer que que pipe s'en sorte ce qui est étonnant de la part de notre ami knell 114 c'est qu'il joue tira alors qu'il a vu qu'il avait un pipe donc il sait qu'il n'aura pas énormément de soin pas pas beaucoup normalement à moins que ce soit un pipe et que ça exceptionnel comme bella noce dont j'ai des doutes donc c'est vrai que le pic tira même si vous êtes en 21 sur sur tira ça va pas vous aider beaucoup d'avoir un pipe c'est d'avoir un gélos par exemple qui va tout le temps vous mettre un il sur vous ou un mal d'emba c'est quand même très pratique de jouer tira je trouve ça très fort d'ailleurs si vous jouez gélos avec un pote qui aime beaucoup tira ça peut vraiment faire vous pouvez vraiment carré des games à deux je pense en mettant un île sur le gélos tout le temps ou si vous jouez gélos rucuse par exemple gélos rucuse gélos tirage et nos victor je pense c'est vraiment très très solide notre mission si nous l'acceptons c'est de carrer cette game qui est mal barré au niveau des pics très clairement on joue face à gélos le meilleur healer du jeu avec le pire dans notre équipe sachant qu'il y aura quand même beaucoup de dégâts du côté des tanks c'est pas des temps qu'ils vont se regarder dans le blanc des yeux et qui vont pas faire de dégâts c'est barrique et fernando donc ça fait très mal donc il va falloir qu'on a cherché le bk et le gélos qu'on essaye de les embêter un petit peu on verra bien ce qu'on décidera de faire allez go notre but c'est de pas trop mourir et d'essayer d'arrasse de toute façon ce qui est un peu stressant dans quand on joue avec une compo comme ça en tout cas moi c'est comme ça que je la vois c'est qu'il faut qu'on ait tout de suite de l'impact avec ivy c'est à dire qu'on peut pas se permettre de rentrer cinq secondes après le début du point central à cinq secondes après que le début de la partie il faut vraiment tout de suite qu'on met une pression pourquoi parce que notre équipe c'est un peu ça passe ou ça casse c'est à dire si on perd un joueur on a perdu on est on est tous morts je pense donc il faut vraiment qu'on réussisse à à direct et tranchant et pour être direct avec tranchant avec ivy bas des fois on fait des erreurs de positionnement et on meurt mais c'est ce que j'en discutais avec avec zog qui est un très bon joueur de ivy il me disait iker tu prends pas assez ton temps et et tu vas parfois un v5 il faut pas y aller un v5 mais c'est pour cette raison là c'est parce que j'ai peur que bah finalement j'y sois pas allé donc on perd mais il dit oui mais c'est pas grave c'est pas grave c'est les gens qui doivent attendre ou c'est les gens qui doivent enfin voilà quoi qui doivent pas pip pip etc bref c'est toute la question donc on va essayer d'éviter de mourir et on va peut-être un peu à ras de loin au lieu d'essayer de jouer hyper agressif comme on fait tout le temps on verra bien on verra bien let's go alors et c'est déjà est ce qu'il ya des gens en face oui le bon qui est et le zim on est safe on est derrière caillou là on a servi à rien à part bloquer deux joueurs là on essaie de gêner un peu ah bah j'ai raté mon tir c'est bon il vient patient il se prend pour le surfeur d'argent je pense on essaye de les gêner tiens ça peut être intéressant de prendre une position hôte là et on essaye d'arriver à les gêner pendant longtemps bon bien joué on va essayer de garder une position hôte et essayer de les arras bon et là le genos on l'empêche un peu de faire son taf on a joué un peu une ivy un peu différente pour ceux qui ont vu mes dernières enquêtes j'essaye de jouer une ivy un peu différente une ivy qui a oh 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 il veut pas mourir zip il veut plus et il veut plus il veut plus il veut plus est l'autre il veut plus quand C'est parti ! Bon c'était mieux là ! C'était mieux ! On n'est pas morts, on a réussi à mettre une pression énorme, on a joué safe, c'est pas mal. On va essayer de continuer d'arrasser les adversaires en partant sur la gauche. Essayer de gérer les deux, ne pas forcément fight et d'aller chercher les 1 contre 1. C'est ce qu'on doit faire avec Kivy, pas forcément chercher du 1v2. Essayer de jouer safe. C'est parti ! C'est parti ! On est morts mais est-ce que ça a fait la diff ? Ouais ça a permis de caper pour côté de l'équipe. C'est pas trop grave d'autres morts là-dessus. Là vous voyez j'avais direct un petit peu plus de monde sur moi. C'est pas grave on mène 3-0. C'est pas grave. C'est pas grave de mourir ici. Un petit peu plus de monde sur moi. T'in asESki à aller me cmn, la joue beaucoup plus de ledge. S'il te plaît. Il te va juste être une poence de l'équipe. Y a épuisé une pression énorme. C'est pas grave ? Avec votre жiléphonie. Ah merde j'ai raté, ah il balle. Viens. Merde, un petit peu trop insister sur le Fernando là, je savais bien qu'il y avait quelqu'un qui allait arriver, c'était un peu con ma part de rester, on prend de guérison mortelle vu qu'on arrive à prendre pas mal de kills. Bon on essaye de revenir vite. Merde, ça suffit pas pour gagner 4-0. Allez, on repart. Cette fois-ci on va partir sur la droite de la map parce que de toute façon ils vont être beaucoup à gauche. On va essayer d'aller sur le côté droit cette fois-ci, je pense qu'on va croiser que le zine, ça sera assez safe. Merci. 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 en tout cas. On n'a pas gagné, pas encore. Il y a Fernando qui va réussir à rush le point. Fernando est mort. Et c'est bon, victory, GG. Bon on a changé un petit peu de style de jeu, on a essayé d'haras dans toute la première partie et on s'en est bien sorti donc c'était cool, c'était cool. On a essayé d'haras de loin, d'essayer de gêner deux voire trois joueurs qui étaient obligés de penser qu'à nous. Et boum, une game vite expédiée. GG Wallplay. Allez, on a fait combien de dégâts ? 90 000. On a fait le taf, 26 éliminations. Et voilà, c'était une petite game sympatoche. Allez, j'espère que vous aurez apprécié cette petite enquête bien expédiée, un max de pouces positifs. On essaye de monter. On a fait 26 éliminations. On s'en est plutôt bien débrouillé. On a essayé de changer. Alors, c'est pas tout le temps ce style là qu'il faut adopter. On a essayé d'adopter un peu de style de jeu. Des fois, on est en train d'haras de loin. Des fois, on est en train de DPS. On essaye de faire un petit peu les deux pour ne pas trop mourir. Justement, on n'est qu'à 4 morts. Donc, on s'en est vraiment très, très bien sorti. Peu de morts, beaucoup de kills et on a réussi à faire pas mal de dégâts. Donc, plutôt content. Il faut que je continue dans cette voie là pour continuer à monter en elo en tant que flankeur. Allez, merci. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et puis on se retrouve plus tard. N'oubliez pas, si vous voulez qu'Harry en tant que flankeur, il faut essayer d'avoir le sang froid. Allez, ciao !